Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo en droit pénal du travail. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble un sujet qui est sensible, le harcèlement sexuel. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps une définition, puis l'élément moral et l'élément matériel. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir. Et c'est parti ! Tout d'abord, une définition. Ici, je te renvoie à l'article 222-33 du Code du travail, qui pose une définition assez claire de ce qu'est le harcèlement sexuel. Il y a deux sanctions en cas de harcèlement sexuel. Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Alors, l'élément moral du harcèlement sexuel. Tout d'abord, le harcèlement sexuel est une infraction volontaire. A l'inverse de l'homicide involontaire, ici, on est nécessairement face à un acte actif et non passif. Il suffit de prouver que l'auteur a tenté d'atteindre le but, donc, d'obtenir des faveurs de nature sexuelle de la part de la victime. Il faut donc justifier un comportement. En ce qui concerne l'élément matériel, tout d'abord, tu peux noter les agissements. Il faut un comportement actif. D'autre part, tu peux noter qu'il faut également des propos ou encore des agissements répétés. Le harcèlement peut être caractérisé dès la deuxième répétition. Les conséquences ici ? Eh bien, ici, il faut que les propos, les agissements, bref, le harcèlement, portent atteinte à la dignité de la victime. D'autre part, tu peux noter que cet harcèlement doit créer une situation intimidante pour la victime. Surtout, si tu es victime de harcèlement sexuel, n'oublie pas qu'il y a des numéros d'urgence. Tu peux également te rendre à la police sans souci. Il y aura toujours quelqu'un pour t'accueillir, mais surtout, ne reste jamais celle. Voilà, moi, je te remercie pour ton écoute. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de liker cette vidéo pour me soutenir, mais également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et TikTok. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada